Bonjour, Claire de Vlimmings, coach pour talents différents. Aujourd'hui, je vous retrouve pour continuer à parler des personnes Asperger et de l'emploi. Et là, nous allons parler de la planification de votre recherche d'emploi ou, pour le dire plus familièrement, de la campagne marketing que vous allez mener pour trouver un job. Alors, comment fait-on pour trouver un job ? Eh bien, il y a trois grandes techniques. Ce sont les annonces, le networking et les candidatures spontanées. Donc, si vous vous concentrez uniquement sur des candidatures spontanées, vous allez effectivement rater de nombreuses opportunités, sachant que le bouche-à-oreille est quand même quelque chose qui est fort important. Et donc, là, je vais vous détailler une dizaine de stratégies que vous pouvez utiliser pour trouver un job. Vous allez en choisir entre quatre et six et vous allez vraiment choisir les stratégies qui vous conviennent à vous. Parce que ce sont celles qui seront le plus efficaces pour vous. Et ces stratégies, eh bien, vous allez les mettre en œuvre avec une certaine constance. Alors, la première de ces stratégies, eh bien, ce sont les sites d'offres d'emploi. Là, vous allez mettre un peu plus longtemps avant de trouver un job. Vous allez également vous trouver en concurrence avec toutes les autres personnes et les personnes neurotypiques qui ont postulé sur ce job. Donc, vous avez vraiment besoin de bien décoder l'offre d'emploi afin de bien cibler les bons mots-clés à mettre dans votre candidature pour qu'elle passe le service des ressources humaines et qu'elle arrive chez le manager qui recrute. Vous avez également besoin de trouver le nom du manager ou de la manager qui recrute afin de pouvoir établir un contact personnel avec cette personne. La deuxième stratégie, c'est de poster votre candidature sur ces sites d'offres d'emploi. Là, je voulais attirer votre attention sur un problème que nous pouvons rencontrer qui est l'arnaque. Nous sommes très sensibles aux arnaques. En effet, en postant votre candidature, vous allez avoir peut-être des personnes qui vont vous contacter pour vous vendre quelque chose, une formation, quelque chose comme ça ou pour essayer d'obtenir des données qu'elles n'ont pas à obtenir. Donc, si vous utilisez cette stratégie, eh bien, soyez particulièrement vigilant par rapport aux personnes qui vous contactent. Ensuite, la stratégie suivante, c'est LinkedIn et le networking online. J'en parlerai par la suite, ce sera le sujet de toute une vidéo. Après, vous avez les chasseurs de tête et les agences de recrutement à qui vous pouvez également faire parvenir votre CV. Puis, vous avez toutes les associations d'alumni qui organisent des événements qui ont peut-être une base de données pour le recrutement des anciens élèves. Après, la stratégie suivante, c'est ce qu'on appelle les job days ou les carrier days. Alors, ça, c'est organisé par des chambres de commerce, c'est organisé par des communes, c'est organisé par des grandes entreprises, ça peut être organisé aussi par des associations professionnelles et ça peut être organisé par secteur, sur le secteur informatique, secteur ingénieur, secteur horeca, etc. Alors, là, les entreprises rencontrent des candidats, mais c'est une technique qui peut être assez fatigante quand on participe physiquement à ces fameuses career days, à ces fameux career days, parce qu'il y a du bruit, c'est dans de grands locaux, donc il y a du bruit, il y a de la lumière, il y a du monde. Là, le Covid est peut-être quelque chose qui a apporté du positif parce qu'un certain nombre de job days sont maintenant organisés online et vous les faites depuis la maison. La technique suivante, la stratégie suivante, c'est l'intérim. L'intérim, ça va vous permettre d'établir des contacts avec des employeurs et de directement prouver à des employeurs la manière dont vous travaillez, ce qui peut déboucher sur un contrat fixe. Idem pour le bénévolat ou les stages, en faisant bien attention de ne pas se laisser enfermer dans les stages parce qu'il y a des entreprises qui aiment beaucoup abuser des stagiaires. La technique suivante, ce sont les événements de networking qui sont organisés par les associations professionnelles pour leurs membres. Là aussi, vous rencontrerez des personnes qui ont le même métier que vous et qui peuvent être extrêmement utiles dans votre recherche d'emploi. Et finalement, la dernière technique, ce sont les candidatures spontanées, donc le contact direct avec les entreprises. Voilà, ceci termine la vidéo pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du networking. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada